Alors que la saison de Koh-Lanta, le feu sacré bat son plein sur TF1, de nombreux téléspectateurs et internautes s'interrogent sur l'hygiène des aventuriers durant le tournage. Télé-loisirs vous dit tout. Outre la faim, les blessures, la fatigue et les redoutables alliances, les aventuriers de Koh-Lanta, le feu sacré doivent également faire face au problème d'hygiène. Car entre douches sommaires et mauvaises odeurs, la vie sur le camp peut vite se transformer en cauchemar. Depuis la création du jeu de TF1 en 2001, de nombreux aventuriers ont en effet fait part de leur délicate expérience à ce sujet. Dentifrice, préservatifs, serviettes hygiéniques, papiers toilettes. Télé-loisirs vous dévoilent comment font les candidats pour garder un semblant d'hygiène durant le tournage de Koh-Lanta. Koh-Lanta 2023, des serviettes hygiéniques pour les aventurières participé à Koh-Lanta, ce n'est pas exactement comme passer une semaine dans un club de vacances. Mieux vaut donc faire un petit tour chez le coiffeur avant le début du tournage, à l'image de Benjamin, le feu sacré, qui a vécu comme un handicap sa longue chevelure. Sur place, aucune pince à épiler. Il est donc arrivé que certaines candidates tentent d'aînes fabriquées avec des petites branches en bois. En revanche, serviettes hygiéniques et tampons sont évidemment fournis par la production, dans une caisse de survie. Mais l'aventure est si intense qu'un dérèglement survienne, on vit tellement un traumatisme sur le corps, si y est-il tellement un choc pour le corps de ne pas manger, être fatigué. Que souvent on n'a plus nos règles. J'ai mis deux mois et demi à les avoir à nouveau confiés ainsi Loana, le totem maudit. Koh-Lanta, le feu sacré, de la cendre pour se laver les dents. Pour se laver, sauf s'il bénéficie d'une récompense à l'issue d'une épreuve de confort, sachez que les aventuriers de Koh-Lanta n'ont évidemment ni savon, ni shampoing, ni dentifrice. La plupart utilisent de la cendre mélangée à de l'eau pour se frotter les dents et ainsi enlever un peu de tartre. Mais certains se sont retrouvés avec des bouts de coquilles de Bernard l'Hermite coincés, de quoi irriter leurs gencives. Ça a été très compliqué pour moi qui me brosse normalement cinq fois les dents par jour à avouer Tania sur TikTok. Pour ne pas gâcher l'eau à leur disposition, tous optent pour des douches à l'eau, salées, de mer. Le sable permet également de faire quelques gommages de fortune pour tenter de nettoyer la peau. Koh-Lanta, des préservatifs mis à la disposition des candidats Vous vous en doutez, les mauvaises odeurs corporelles sont courantes à Koh-Lanta. Pour tenter de masquer le tout, certains candidats n'hésitent donc pas à user et abuser de la crème solaire ou du spray anti-moustique fourni par la production. Niveau sexualité, si la libido est logiquement en berne voire même au fond du slip, entre la faim et les mauvaises odeurs, on le comprend assez facilement. Des préservatifs sont mis à la disposition des aventuriers On ne sait jamais. Après tout, des couples se sont bien formés durant le tournage. Koh-Lanta, un cimetière pour faire ses besoins Enfin, pour faire leurs besoins, les aventuriers n'ont pas droit au papier toilette. C'est Pipi Caca Nature Soit la mer, soit la plage confie la belge Elena à nos confrères de ciné-télé-revue De manière générale, chaque tribu se trouve un coin éloigné du camp pour éviter les mauvaises odeurs. On fait un petit trou, on fait nos besoins puis on plante un bâton dans le sol pour éviter que les autres aventuriers aillent sur notre territoire des Titania sur TikTok. Mais face au manque de nourriture, ne pensez pas qu'on va aux toilettes tous les jours, c'est très espacé précise, de son côté, Elena A lire aussi libido en berne, manque d'hygiène, règle Les confidences de Luana sur l'intimité dans Koh-Lanta C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Bye ! C'est parti.